Au sujet de l'aventure de dame Yugao, au temps lointain de Genji le resplendissant, il doit exister toutes sortes de détails. Pour autant que vous la connaissiez, veuillez me la goûter. Nugao s'endormit, tandis que Genji veillait. Soudain la silhouette d'une femme qui lui fit de violents reproches. Au même moment, le vent éteignit la lampe. Se croyant le jouet d'une hallucination, Genji sortit pour appeler ses domestiques. A son retour, il trouva Yugao, Inanume, morte. ... Avant vous, une femme est venue. Fort complaisamment comme vous venez de le faire, elle m'a conté l'histoire de Daryu Gao. Puis, soudain, pour je ne sais quelle raison, elle disparaît. Mon esprit hante ces lieux. Les rustres paraissaient les environs où se pressaient de pauvres maisonnettes. Mais au bord d'un toit, accroché, une fleur épanouie du même nom que celle, Boutera, qui l'a perçue là, Yugao. Quelque chose extraordinaire, j'entends là. Eh bien, je crois que l'esprit de Dame Yugao s'est manifesté et s'est entretenu avec vous. Dans le ciel aux lueurs indécises, Avec les nuages confondus, Elle disparaît. Elle disparaît. Sous-titrage ST' 501